Mesdames, Messieurs, mes chers amis, la page d'histoire que je me propose d'ouvrir ce soir avec vous est sans doute l'une des plus tristes, l'une des plus tragiques de toute l'histoire de France. Face à la souffrance, nous n'avons pas beaucoup de mots. Au lendemain de la Shoah, l'un des rescapés d'Auschwitz, Primo Levi, un résistant italien qui s'était fait prendre et que son nom avait aussitôt signalé comme juif, a écrit un livre qui est sans doute l'un des plus importants de toute la littérature du XXe siècle, si c'est en homme. C'est « Questo è un uomo » dans lequel il explique son expérience d'Auschwitz. Et Primo Levi dit bien que « notre langue manque de mots ». Eh bien, vous voyez, c'est exactement la même chose. À propos de ces massacres de la Saint-Barthélemy dont nous allons parler, c'est exactement la même chose qu'a dite au XVIe siècle le pasteur de Saint-Gervais. Et vous connaissez toutes, vous connaissez tous son nom, parce qu'il a une place encore à côté du temple de Saint-Gervais, c'est le pasteur Simon Goulard. Simon Goulard était aussi historien. Et il a révisé la grande histoire des martyrs de Jean Crespin. Et c'est lui, Simon Goulard, qui écrit tout ce qui s'est passé en France en 1572. Et le plus souvent, sa plume est parfaitement autorisée, bien informée. Il a entendu des gens lui raconter de première main ce qui a pu se passer à Paris, à Rouen ou ailleurs. Alors, eh bien, Simon Goulard dit « Nous entrons ici, dans un récit de cruauté les plus incompréhensible, qui procède de cœur si exécrable qu'il est impossible de le penser, et moins encore de l'exprimer par des paroles. » Alors, voyez, le premier devoir, le premier commandement de l'histoire, c'est, face à l'indicible, faire preuve d'humilité. Parce qu'on n'arrive pas à tout comprendre. Et forcément que, face à un tel massacre, face à la violence qui se déchaîne, face aux guerres du XVIe ou du XXIe siècle, face à l'enfant qui meurt, nous restons toujours avec cette question qui est constitutive de notre humanité. « Mais pourquoi ? Pourquoi ça arrive comme ça ? » Alors, n'attendez pas de moi que je vous décortique les choses par le menu et que vous puissiez sortir d'ici en disant « Ce massacre de la Saint-Barthélemy, je comprends bien, c'est pour cette raison, celle-ci, celle-là, et voilà, ça s'est passé, c'est comme ça. » Non, le mal reste toujours en mystère. Et puis, l'autre commandement de l'histoire, c'est de faire preuve de respect envers les victimes, envers nos sœurs, nos frères, en humanité. Ce sont des gens qui, dans la France d'il y a quatre siècles et demi, ont été assassinés au seul motif qu'ils étaient protestants. Bon, eux-mêmes n'employaient pas volontiers cet adjectif. Nous, nous l'employons par communauté. Ils disaient qu'ils étaient de la religion réformée. Et puis, leurs ennemis les désignaient autrement en disant « Ils sont de la religion prétendue réformée. » Ou « Ils sont de la religion, tout simplement. » Et on les appelait les religionnaires, les gens qui se réclament de la religion. Vous voyez, exactement comme on dit volontiers de quelqu'un qui vient d'un autre endroit que soi, qu'il a un accent. C'est toujours les autres, bien sûr, qui ont un accent, ce n'est pas soi-même. Alors, c'est les autres qui sont de la religion. Eh bien, ces gens-là, au seul motif qu'ils étaient de la religion, ont été assassinés de l'enfant au vieillard. Et ces gens, on ne connaît parfois, on ne connaît souvent pas même leur nom. Comme ce petit garçon dont on sait simplement qu'il portait un maillot. Ce n'est pas grand-chose pour identifier quelqu'un. Un petit enfant au maillot, dont on parle dans les sources de Paris, qu'on traîne par le cou avec une ceinture. Et qui meurt de cette façon-là, au moment de ces massacres de la Saint-Barthélemy. Ou alors, si on connaît leur nom, on ne sait pas grand-chose d'autre de cette femme. Par exemple, la femme d'un bijoutier parisien, qui est sur le point d'accoucher. Mais qu'on vient assassiner en faisant, en prenant bien soin, de planter plusieurs coups de couteau dans son ventre avant de la précipiter par la fenêtre. Ou alors, cette femme qui portait un bracelet et dont on coupe le poignet avec une hache pour s'emparer du bracelet. On pourrait continuer longtemps chez Simon Goulard. On a un certain nombre de ces récits qui ne sont pas inventés et dont on peut, par recoupement, penser qu'ils sont, hélas, parfaitement véridiques. Ces gens qui sont à Paris noyés dans la Seine, qui sont en Bourgogne noyés dans la Saône, qui sont tirés du lit pour être abattus au pistolet. Certains des contemporains ont dit que dans cet épisode, cet épisode tragique de l'histoire de France, il faut voir le fait le plus grave qu'ait jamais connu l'humanité depuis le meurtre d'Abel par K1. Simon Goulard encore, notre collègue de Saint-Gervais, dit que si l'on devait raconter toute cette furie, eh bien le papier pleurerait. Alors, vous voyez, nous n'allons pas faire taire ici notre indignation, mais il nous faut bien, comme historien, tenter de la mettre de côté pour prendre de la distance et essayer de comprendre. C'est ce que je vous propose de faire ce soir. J'ai utilisé les travaux de plusieurs historiennes, de plusieurs historiens que je renoncerai à citer à chaque fois. Alors, il y a Hugues Dossi qui vient, il y a deux mois, de publier une magistrale synthèse chez Labor et Fides sur les guerres de religion, en particulier dans leur dimension internationale. Il y a mon ami Patrick Cabanel de l'École pratique des hautes études. Il y a Jérémy Foa, dont je vous reparlerai tout à l'heure parce qu'il a écrit sur la Saint-Barthélemy un livre tout à fait novateur. Il y a cette grande historienne de la Renaissance, décédée l'année dernière, ou il y a deux ans, Arlette Joana. Il y a Jean-Louis Bourjon et quelques autres. Alors, pour ne pas donner un aspect trop érudit à mon exposé, je ne répéterai pas constamment ces noms, mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne leur sois pas redevable. De quoi parle-t-on ? La Saint-Barthélemy, ça n'est pas une journée, ça n'est pas une nuit, c'est une saison. L'expression est très ancienne, elle est de Jules Michelet. mais on est au milieu du 19e siècle, en 1856, je crois, quand il intitule en volume de sa grande histoire de France « Les guerres de religion ». C'est une saison. Les massacres commencent à Paris le 24 août 1572. Ils gagnent ensuite les villes de Meaux et d'Orléans, puis la ville de Bourges, puis à la fin du mois d'août, c'est la ville de Lyon. En septembre, c'est Rouen. Au début du mois d'octobre, ce sont encore Bordeaux et Toulouse qui sont touchés. En tout, on peut imaginer qu'il y a à Paris entre 2 et 4 000 morts et qu'en province, il y a entre 7 et 8 000 morts. Il ne faut pas oublier que quand on est en ce mois d'août 1572, ça fait déjà 10 ans, 10 ans que la France est déchirée par une guerre civile. Et cette guerre civile va encore durer en quart de siècle jusqu'à l'édite Nantes d'Henri IV. C'est dire que pendant à peu près une quarantaine d'années, le royaume de France a été déchiré par une terrible guerre interne. Et comme dans toute guerre, on meurt bien sûr sur les champs des batailles, mais on meurt aussi dans sa maison, dans les villages, dans les villes. Il y a des groupes de soldats catholiques qui font régner la terreur dans les terres réformées, mais il y a aussi des groupes de fanatiques réformés qui partent joyeusement pour saccager des statues dans les églises catholiques romaines, pour détruire des images de la Vierge et des saints, et qui vont parfois, il ne faut pas l'oublier, jusqu'à assassiner des prêtres, parfois avec quelques dizaines de fidèles autour d'eux. Dix ans avant la Saint-Barthélemy, il y avait une voix qui s'était fait entendre en France pour protester contre ce qu'il appelait le forcement des consciences. Vous voyez, la contrainte imposée à la conscience. Et vous l'avez deviné, c'était la voix de Sébastien Castellion qu'on connaît bien à Genève parce qu'il a enseigné au collège et que, sans être pasteur en titre, il a exercé une fonction pastorale au temple de Vendœuvre avant qu'une brouille avec Calvin le convainque de partir jusqu'à Bâle. et bien Castellion quand il dit au XVIe siècle qu'il faut cesser de contraindre la conscience de l'autre, Castellion, personne, je dis bien personne ni du côté des protestants ni de celui des catholiques ne peut l'entendre. Un peu comme si notre équipement mental qui nous permet de comprendre, d'analyser les problèmes de son époque, un peu comme si cet équipement mental n'avait pas l'outil qui permet de comprendre qu'on devrait pouvoir vivre en bonne intelligence même si l'on ne partage pas la même religion. Tout le monde le dit et c'est la position commune. On peut, dans un pays, dans un royaume, fort bien imaginer que tout le monde ne parle pas la même langue et dans le royaume de France, seule une petite minorité des sujets du roi par le français. Il y a des Bretons, il y a des Provençaux, il y a des Picards, il y a des gens du Sud-Ouest qui parlent, des Gascons, qui parlent chacun une langue qui n'est pas le français. Alors même si les actes officiels sont depuis François Ier rédigés en français, il ne faut pas imaginer que dans les fermes de l'Ouest de la France ou que dans le nord de la Picardie ou dans cette Provence convoitée entre la France et la Savoie, eh bien, les gens comprennent le français. Mais cela, ça ne pose pas de problème. On peut imaginer qu'on soit dans le même royaume avec des langues différentes. En revanche, on ne peut pas imaginer qu'on soit sujet du même prince en étant de religions différentes. Cela, c'était quelque chose qu'à peu près tous nos ancêtres considéraient comme allant de soi. Il n'y a pas de différence entre les protestants et les catholiques. À Genève, c'était la même chose. Imaginez, vous êtes en 1570 à Genève et puis vous vous dites dans le fond, je préfère la messe au culte réformé. et puis avec mes amis, on aimerait bien faire venir en prêtre et puis célébrer une messe et en bon nombre des deux temples à Genève, on pourrait en consacrer en au culte catholique. C'était une chose impensable. On vous aurait dit à ce moment-là, mes chers amis, allez voir à Fribourg ou à Annecy. On n'aurait pas eu l'idée de vous mettre à mort pour autant, mais on vous aurait bien fait comprendre que votre avenir n'était pas ici. En France, c'est la même chose. Le roi est catholique, donc la plupart des gens considèrent que l'ensemble des sujets du roi doit partager la religion du roi et c'est pour ça que secrètement, certains protestants comme Théodore de Béz, dix ans avant les massacres de la Saint-Barthélemy, se rend à Poissy et discute non seulement avec de grands théologiens, mais aussi avec la reine-mère Catherine de Médici, dans l'espoir de la convaincre de passer à la réforme, parce que si Catherine de Médici tout à coup se disait « Mais oui, les protestants ont raison, nous allons adopter la réformation évangélique, eh bien, ce n'est pas seulement une âme qu'on gagnerait ou quelques âmes de la famille royale, mais c'est l'ensemble du royaume de France. » Donc, voyez, l'équipement mentale de nos ancêtres était très différent d'une autre. Le roi, le pouvoir royal, parce qu'il y a plusieurs rois qui se succèdent, il y a Henri II, le fils de François Ier, et puis Henri II meurt accidentellement lors d'un tournoi, stupide blessure de l'Anse, et ce sont ses enfants, Charles IX, Henri III, les petits-enfants de François Ier qui montent sur le trône. Eh bien, le pouvoir royal essaye de calmer le jeu. Et régulièrement, pendant toute cette période, on promulgue un édit pour dire « Il faut laisser les réformés faire telle chose » ou « Il faut interdire aux catholiques de faire telle chose. Il faut que les protestants n'aillent pas plus loin que cette limite. » Ces édits sont très compliqués, on en a énumérés près d'une vingtaine. Et pour le dire en un mot, quand l'édit semblait un peu trop favorable aux protestants, aussitôt, le parti catholique, et je dis les choses de façon très schématique, montait sur ses grands chevaux, disait que c'était intolérable, et on se lançait dans une nouvelle guerre contre les protestants. Mais si, un autre édit qui accordait peut-être pas assez de droits aux protestants, eh bien, les protestants, avec leur chef militaire, parce que c'était un parti qui était doué d'une force militaire dans le royaume de France, eh bien, les protestants protestaient eux aussi, quitte à prendre les armes. C'est dire que le roi est dans une position des plus délicates. Il doit trouver, tant que faire se peut, un équilibre, mais il marche sur une corde raide avec un ouragan qui le pousse de tous les côtés. Il se trouve que parmi les gens les plus hostiles aux protestants, il y a une grande partie de la population de Paris. Alors, quand Catherine de Médicis met au point une politique de mariage pour marier sa fille avec un prince protestant, non seulement l'Église de Rome refuse de donner son accord, mais il y a à Paris un certain nombre de prédicateurs catholiques qui monte en chair pour dénoncer avec virulence ce mariage mixte qui est en train de faire pénétrer le diable lui-même dans la Sainte Église catholique. Parmi ces prédicateurs, il y a un ormant qui s'appelait Simon Vigor et qui, dans un serment que je vais citer ici parce qu'il date justement du mois d'août 1572, quelques jours avant les massacres, dit ceci, il faut que les lépreux spirituels, c'est-à-dire les hérétiques, vous voyez comment il parle des protestants, soient évités et chassés de l'Église. C'est Jésus-Christ qui l'a ainsi commandé. Cela ne plaît pas à Dieu, cela l'irrite et l'offense quand on laisse l'hérétique dans une ville et dans une communauté. Or, vous voyez comme nous sommes en entant bien misérables, nous voyons les hérétiques mêlés avec les catholiques, ils sont reçus dans les cités, dans les maisons et ce, pour faire le pire qu'ils pourront. Voilà la misère où nous sommes mais je suis sûr, dit ce prédicateur, que Dieu frappera en bon coup et exterminera tout. On entend parfois aujourd'hui parler de prédicateurs fanatiques, de prédicateurs de la violence. Le plus souvent, c'est de l'islam aujourd'hui qu'il se réclame. Mais ce à quoi nous assistions en 1572, ce sont des prédications qui exhortent à la violence du côté catholique contre la minorité réformée. Et c'est ainsi que lorsqu'il y a dans Notre-Dame de Paris le mariage princier, eh bien, la cathédrale est quasiment vide. Personne quasiment ne vient au mariage de la reine Margot et du jeune prince protestant Henri de Navarre dont personne à ce moment-là ne se doute que 25 ans plus tard, ce sera le roi de France sous le nom de Henri IV. D'ailleurs, pour vous dire jusqu'où vont les choses, au moment où la messe du mariage est célébrée, eh bien, le marié, puisqu'il est protestant, attend sur le parvis de Notre-Dame. Donc, il ne vient pas lui-même au mariage puisqu'il est hérétique. Donc, imaginez un peu ce mariage. Vous avez la mariée qui est là en grande pompe et puis le marié qui attend dehors, qui regarde sa montre et puis qui attend que la cérémonie se termine. Arlette Jouana a eu cette belle expression pour désigner ce qui se passait à Paris à ce moment-là parce que ce mariage a été, disait-elle, en feu d'artifice. On a fait plein de choses pour célébrer le mariage mais ça a été en feu d'artifice dans une poudrière. Alors, essayer dans un arsenal, dans un local de munitions de faire un feu d'artifice, le résultat est couru d'avance. Et c'est effectivement ce qui s'est passé en 1572 parce que les massacres vont survenir quelques jours à peine après ce mariage. Alors, voyez, nous avons déjà en main à peu près tous les ingrédients qui permettent de tenter d'expliquer comment cette tragédie s'est déclenchée. Je vais les récapituler. Premier ingrédient, nous avons un royaume qui est divisé entre deux confessions chrétiennes. Mais si le royaume est divisé, cela veut dire qu'on n'est jamais sûr de rien. Chaque fois que vous vous déplacez d'une ville à l'autre, vous ne savez pas si en chemin vous rencontrerez des gens armés de l'autre confession qui pourraient au mieux vous molester, au pire vous laisser mort ou agonisant au bord du chemin. Donc, parler d'insécurité, ça n'est pas jouer sur les mots. C'est vraiment malsain de se déplacer d'un endroit à l'autre et puis on n'a pas beaucoup de nouvelles quand on apprend qu'une armée est en train de s'approcher de la ville, eh bien, on a toute raison de craindre le pire et on va se cacher si c'est possible si on peut quitter son logement. Il y a des villes qui sont réformées, c'est le cas de la ville de La Rochelle par exemple qui est massivement protestante, il y en a d'autres qui sont protestantes pour un temps comme la ville de Lyon, il y en a d'autres je le disais comme Paris où les protestants ne constituent qu'une toute petite minorité mais cette division du royaume en plusieurs religions personne, personne ne peut l'admettre et Castellion que j'évoquais tout à l'heure est déjà mort au moment de la Saint-Barthélemy. Deuxième ingrédient, c'est la présence en France de factions armées qui ont un pouvoir de nuisance très important. Si l'on ajoute à cela le fait que le pouvoir royal est très faible, on comprend que le régime politique soit des plus instables. L'un des pays qui aujourd'hui vit la pire des instabilités, un pays dont on ne parle pas parce que l'actualité dirige notre regard vers l'Ukraine, c'est je crois le Liban. Le Liban aujourd'hui c'est un état où bien malins sont ceux qui savent où est véritablement le pouvoir. Il y a un pouvoir central faible et corrompu, il y a des factions qui sont armées, le Hezbollah en particulier par l'Iran et le pouvoir central doit manœuvrer avec ces factions qui ont une force militaire considérable. Et dans un pays comme le Liban, on voit que ça conduit aujourd'hui, après des années et des décennies de guerre civile, ça conduit maintenant à une catastrophe totale. Avec une inflation galopante, plus personne ne veut faire marcher les affaires au Liban, c'est un miracle de voir aujourd'hui le peuple libanais survivre. nous sommes dans une situation analogue en France parce que le pouvoir royal est très faible et puis il y a des maisons catholiques, par exemple la maison de Lorraine, la maison de Lorraine avec la famille d'Aiguise qui est alliée au roi d'Espagne, Philippe II. Il y a des maisons protestantes comme les Bourbons. Les Bourbons, c'est la famille des Navarres, c'est le futur roi Henri IV et puis ce sera ensuite ses descendants Louis XIII, Louis XIV qui auront entre-temps passé tous au catholicisme. Mais la famille des Bourbons est une famille dans laquelle les protestants sont très importants. La mère de Henri IV, Jeanne d'Albray, est sans doute plus réformée que ne le sont des gens comme Calvin et Théodore de Baise. c'est vous dire qu'on est là en présence de gens très convaincus et qui ont un pouvoir politique important. Il y a d'autres familles protestantes comme les Condé, quelques autres également. Et puis, il y a un jeu politique, un jeu diplomatique qui met en scène à peu près toute l'Europe parce que les guerres de religion, mes amis, ça n'est pas une affaire seulement française. L'Angleterre s'intéresse de près à ce qui se passe en France. Vous savez que l'Angleterre, à ce moment-là, détient par exemple Calais et les Français voudraient reprendre Calais. Donc, les Anglais ne veulent pas que les Français soient trop forts. S'il y a des divisions internes en France, c'est d'autant mieux pour l'Angleterre. Il y a au sud des Pyrénées, l'Espagne de Philippe II qui est un pays immensément puissant. l'Espagne qui convoite en particulier la Provence. Le beau-fils de Philippe II se trouve être le duc de Savoie, celui qui, à Genève en 1602, a laissé en souvenir assez mauvais. C'est-à-dire que la Savoie est l'allié de l'Espagne. Et puis, il y a de l'autre côté dans l'Empire les princes protestants allemands avec lesquels les grandes familles protestantes françaises sont en lien. Et c'est ainsi que les uns et les autres envoient des mercenaires qui ne sont d'ailleurs pas toujours payés pour se battre en France. On a pu compter que pendant la période des guerres de religion, il y a entre 300 et 400 000 soldats étrangers. Ça peut être des soldats qui viennent de l'Empire du Saint-Empire, ça peut être des soldats qui viennent de l'Espagne et qui se battent sur le sol français. C'est dire que toute cette affaire ne concerne pas seulement un seul pays mais bien toute l'Europe. Et puis, le troisième ingrédient, ce sont nos amis parisiens qui voient les Huguenots à la vérité non pas comme des êtres humains mais comme des monstres, comme des impies, comme des gens qui mangent de la viande et des œufs en plein carême, comme des gens qui blasphèment le nom de la Vierge et des Saints. Pour le Parisien moyen, le mariage princier à Notre-Dame avec un noble protestant, c'est l'abomination de la désolation. Et puis, ce Parisien, il a beaucoup d'occasion d'entendre des sermons dans lesquels des gens comme ce prêtre Vigor que je citais à l'instant, lance du haut de la chair des appels aux meurtres qui sont de moins en moins déguisés. Il y a des prêtres qui agitent le chiffon de la fin des temps et qui parlent de la pollution hérétique comme dans signe apocalyptique. Voyez, tout est prêt pour que les massacres se déchaînent. et l'étincelle ce sera effectivement ce mariage de Marguerite et de Henri qui va tout faire sauter. Alors, comment se déroule cette tragédie ? Pour le dire brièvement, on peut voir, on peut en suivre trois actes. Alors, c'est peut-être paradoxal, mais c'est comme dans une de ces grandes tragédies de Racine ou de Corneille au siècle suivant, il y a des actes dans la tragédie. Voici quels sont les actes de la tragédie de la Saint-Barthélemy. Premier acte, c'est l'attentat contre l'amiral de Coligny. L'amiral de Coligny, c'est l'homme fort du protestantisme français. Et vous le connaissez bien, peut-être pas personnellement, mais vous connaissez sa statue puisqu'il est présent pas très loin d'ici sur le mur des réformateurs. Il se trouve à droite des quatre grandes figures de réformateurs. L'amiral de Coligny, non, pardon, il se trouve à la gauche. Excusez-moi, on revient en arrière, mais vous irez voir et vérifiez vous-même. Non, je ne crois pas que ce soit lui que le chapeau, non, non, l'homme du chapeau, c'est un Américain qui est à droite. L'amiral de Coligny, c'est quelqu'un que Michelet au XIXe siècle aimait bien, considérait comme un homme intègre, un homme droit, ce genre de personne sur qui le roi devrait pouvoir mieux s'appuyer. Mais l'amiral de Coligny, qui est à Paris, évidemment, en tant qu'invité au mariage princier, l'amiral de Coligny est la bête noire de la famille des Guises. Parce qu'on lui reproche, dix ans plus tôt, d'avoir commandité l'assassinat du duc de Guise, et puis, peut-être bien que c'est lui qui avait fait ça, dix ans plus tôt, l'affaire reste assez mystérieuse, à la vérité, peu importe ici. L'amiral de Coligny rentre chez lui, un homme tire dans sa direction un coup d'arc-buse, et puis, Coligny est blessé à la main. Alors, tentative d'assassinat, mais c'est à partir de là que tout va se dérouler. Les historiens ont écrit des livres et des livres sur cet assassinat de Coligny, ou tentative d'assassinat pour l'instant, qui va embraser Paris et toute la France. Alors, je vous fais grâce des différentes hypothèses. On a pu imaginer voir derrière l'homme qui a tiré le coup d'arc-buse la main de Philippe II d'Espagne. On a pu voir là les guises qui voulaient se venger. Certains ont incriminé la reine-mère Catherine de Médicis, mais c'est une hypothèse qui n'a plus cours aujourd'hui. Bref, peut-être qu'on ne saura jamais d'où le coup est parti, mais la succession des conséquences est beaucoup plus importante en la circonstance que ce qui s'est passé au tout début. L'amiral de Coligny est blessé, nous arrivons à la fin du premier acte et il est sur son lit au bon soin du médecin du roi. Et nous entrons dans le deuxième acte. Nous sommes le samedi 23 août. Dans le camp réformé, on sent monter la colère contre ces gens qui ont osé s'en prendre à l'amiral. Et il y a des menaces d'insurrection. C'est à ce moment-là que le roi Charles IX a peut-être bien pris la décision d'éliminer les principaux chefs réformés, c'est-à-dire 20 personnes, 30, 40, peut-être 50, mettons, à tout compter. 40, 50 personnes qui sont les chefs du parti réformé, des gens qui se trouvent tous à Paris précisément parce qu'ils sont venus pour le mariage. Eh bien, c'est peut-être là le dessein du roi de dire on va éliminer ces personnes qui sont aux commandes. Il n'y a nulle idée, en tout cas pour l'instant, de donner des ordres pour un massacre généralisé de tous les protestants. Est-ce que Charles IX a bel et bien commandé ce que certains auraient pu appeler si on était en 2022 ou 2023 une opération militaire spéciale, là aussi, on ne le sait pas. Mais le plus probable, c'est que le roi voit que la situation est en train de lui échapper et qu'il tente un coup de poker et qu'il essaye de reprendre la main. Le problème avec le poker, c'est que parfois on gagne mais plus souvent on perd et qu'on ne sait jamais ce qui va arriver au lendemain de ces coups de poker. C'est dire que les choses deviennent maintenant de plus en plus dangereuses et nous amènent à l'aube du 24 août, le dimanche 24 août, pour le troisième acte. On entre chez Coligny et Coligny, je vous rappelle, est blessé mais il est blessé à la main, ce n'est pas une blessure mortelle, au pire, on amputera le bras. Mais Coligny se fait agresser et assassiner dans son lit. On jettera ensuite le cadavre par la fenêtre et quand Dubois peint cette scène de la Saint-Barthélemy, il a représenté ici tout au milieu du tableau l'amiral de Coligny qu'on voit en chemise de nuit déjà mort et on est en train de le balancer par la fenêtre. Par la suite, Coligny, qui est aussi dessiné plus loin parce que c'est une sorte de bande dessinée, se trouve plus bas. C'est le même qui est dessiné ici. Voyez, on reconnaît la même chemise blanche. Dubois a représenté Coligny qui s'est fait décapiter et puis il a représenté ici ce soldat qui est en train d'émasculer le cadavre. Alors tout cela, ce sont des choses qui sont parfaitement attestées. On va tuer Coligny dans son lit, on jette le cadavre par la fenêtre et puis on porte atteinte encore à ce qu'on peut, c'est-à-dire au simple cadavre de Coligny. À partir de là, le massacre va concerner non plus les chefs militaires mais tous ceux qu'on croise dans la rue et qu'on sait être protestants. Il y aura de petits artisans, des gens sans histoire, des femmes avec leurs enfants et tous d'une minute à l'autre sont entraînés dans un gigantesque bain de sang. Et c'est là que le sol se dérobe sous nos pieds parce qu'on ne comprend pas, on peut à la limite se dire, on comprend que pour des raisons politiques, le roi ait voulu se débarrasser de chefs militaires, les chefs d'une milice locale qui pourraient lui faire de l'ombre et menacer sa stabilité royale. Mais que ce massacre s'étende maintenant à toutes les personnes de la religion réformée, des vieillards aux enfants, c'est là quelque chose qui passe l'entendement. On a tout dit et son contraire pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé. Mais je crois qu'en jeune historien français, Jérémy Foa, F-O-A, nous permet de faire un pas de côté et puis d'examiner de plus près ce qui s'est passé au jour du massacre. Parce que peut-être bien que les Guises, peut-être bien que le roi d'Espagne était tout à fait heureux d'apprendre que les protestants sont morts. Mais ni le duc de Guise ni le roi d'Espagne, si d'aventure il venait à se promener dans les rues de Paris, pourrait dire cette femme qui vend des oeufs au marché est protestante, celle-là est catholique. Ces deux femmes sont habillées exactement de la même façon, elles mangent à peu près la même chose quand on n'est pas en carême, bien malin celui qui peut les distinguer. Et c'est ainsi que Foa a mené l'enquête sur le terrain. Ceux qui reconnaissent les protestants des catholiques, parce qu'ils n'ont pas une inscription collée sur le front « je suis réformé ». Ceux qui les reconnaissent, ce sont des officiers de police, des officiers de prison de Paris qui, au cours des années précédentes, ont eu affaire aux réformés. Ce sont des gens qui détestent viscéralement tout ce qui respire le protestantisme et qui ont, à plusieurs reprises, incarcéré des protestants, qui ont, à plusieurs reprises, molesté ces protestants et qui connaissent tout de leur identité et de leur habitation. Ce sont donc ces gens-là, quelques officiers de police qui excitent la foule contre telle ou telle personne, montés ici au deuxième étage, sur la gauche, il y a une famille de protestants, aller là-bas, il y a un protestant qui habite dans la cave, parce qu'ils savent tout cela. Donc, ça ne nie le duc de Guise et encore moins le roi d'Espagne qui, sur le terrain, peut agir. Fois part de l'idée que pour chaque meurtre en définitive, il y a un responsable principal, c'est le meurtrier, celui qui plante son couteau dans la gorge de quelqu'un, indépendamment du prédicateur qui a pu appeler auparavant au meurtre. Et c'est ce meurtrier qu'il cherche à identifier. Pour pouvoir tuer ces réformés, il faut pouvoir les reconnaître. Et pour pouvoir les reconnaître, eh bien, il faut bien les connaître. La minutieuse étude de Foix confirme que les massacres de Paris n'ont pas été prémédités. il n'y a pas eu de plan de bataille préalable. Ce qui ne veut pas dire que ces massacres n'ont pas été soigneusement préparés. On a collecté des informations sur les réformés. On a des listes. On a des noms. Et puis, il y a jour après jour des prédicateurs forcenés qui, dans toutes les églises de Paris, appellent le peuple à exterminer les réformés. Et vous vous rappelez ce père Vigor qui disait tout à l'heure « Dieu va mettre de l'ordre dans tout cela, un bon coup de Dieu et on pourra exterminer toute cette vermine. » Le troisième acte de la Saint-Barthélemy, c'est donc ce massacre. Un massacre commis par des fanatiques de Paris sur des gens qu'ils croisent tous les jours. D'une certaine façon, on pourrait parler comme pour les affreux massacres qui se sont déroulés quasiment sous nos yeux il y a 30 ans au Rwanda, d'une violence horizontale. Vous voyez, ce n'est pas la violence verticale qui est décidée par, pour donner cet exemple, par la hiérarchie nazie et qui aboutit au wagon à bestiaux et aux chambres à gaz. Non, nous avons affaire ici à une violence horizontale où le voisin va tuer son voisin. Cette violence horizontale, c'est celle qu'on pourrait appeler aussi celle du pogrom. On sait que telle personne est de telle religion et s'il s'agit d'un pogrom, on sait que cette personne est juive, donc on se lance contre elle, mais c'est le voisin qui tue le voisin. ça n'est pas l'officier du pouvoir central qui est dépêché dans tel village de Pologne pour mettre à mort des juifs. Le 24 août 1572, je crois que c'est bien à un pogrom généralisé qu'on assiste. Mais comment le qualifier plus précisément ? C'est sans doute, c'est incontestablement un crime contre l'humanité. Voyez, les gens qui massacrent les Huguenots ont peut-être bien la perspective de s'emparer de leurs biens. Effectivement, on va voler les réserves d'argent, on va voler des habits, on va voler des meubles chez les gens qu'on a tués. Mais ça n'est pas le premier mobile. Le mobile de ce crime, c'est qu'on va tuer des gens au seul motif qu'ils sont de telle religion. Ça n'est pas autrement, je crois, qu'il faut qualifier ces massacres de la Saint-Barthélemy. Et on pourrait même aller plus loin dans la perspective du droit pénal international de notre génération en évoquant la notion de génocide. Je vous ai dit 10 000 réformés tués entre les mois d'août et les mois d'octobre 1572, ce n'est pas la même chose que les 5 à 6 millions de personnes juives qui ont été assassinées entre 1933 et 1945. Mais ça n'est pas le nombre qui permet de définir le génocide, c'est plutôt la volonté qui est derrière. Et si l'on considère qu'en génocide, c'est la volonté d'exterminer totalement une population au motif qu'elle est de tel groupe social ou de telle religion ou de telle ethnie, eh bien, on a bel et bien affaire en 1572, je le crois, à une tentative de génocide. cette tentative n'a pas réussi, Dieu merci, mais c'est bel et bien face à une tentative de génocide qu'on se trouve dans le royaume de France de 1572. J'aimerais terminer en posant une question annexe. Je vous le disais tout à l'heure, chacun considère au XVIe siècle qu'il est absolument inadmissible d'avoir comme voisin quelqu'un qui n'est pas de la même religion que soi. Et c'est ce qui permet de comprendre ce terreau sur lequel se déploient les guerres de religion en France et tous les massacres que nos ancêtres ont connus. Mais la question qui se pose est celle-ci. Après tout, nous vivons très près de la France. Après tout, nous autres, de ce côté-ci du Jura, vivions à ce moment-là dans un pays où il y avait un peu comme en France une partie de la population qui se réclamait de Rome, par exemple Fribourg ou Lucerne ou Seleur et puis une partie de la population de la même confédération helvétique qui se réclame au contraire de la réformation évangélique et c'est le cas de Berne, c'est le cas de Bâle ou c'est le cas de Zurich. Comment se fait-il qu'il n'y ait jamais eu en Suisse même toute proportion gardée à une autre échelle de massacre de la Saint-Barthélemy ? Comment se fait-il que les soldats bernois ne soient jamais allés massacrer des prêtres fribourgeois ? Comment se fait-il que des soldats de Lucerne n'aient jamais essayé d'aller tuer des pasteurs uriquois ? Et on pourrait se poser cette question. Alors c'est vrai, il ne faut pas idéaliser l'histoire de la Suisse. La Suisse au XVIe siècle se trouve être l'inventrice de deux choses. La première est terrible mais la deuxième nous donne à réfléchir. La première chose que la Suisse a inventée, c'est ce qu'on pourrait appeler la guerre de religion. Parce que bien longtemps avant que les guerres de religion ne déchirent la France, la Suisse a connu ces guerres de religion. C'était en 1529, 1530 déjà, quand il y a eu un conflit militaire en particulier entre les uriquois et les chvitzois qui se détestaient depuis un certain nombre de générations. Alors le fait que les ans passent du côté de la réforme et que les autres au contraire affirment avec clarté leur fidélité à Rome n'a fait que faire monter la tension entre ces deux cantons rivaux. Mais si la Suisse a inventé le principe de guerre de religion, c'est aussi elle, au XVIe siècle, qui a inventé le concept de paix de religion. Voyez, dans le Saint-Empire, la paix de religion s'est construite à partir des années 1550. On parle de la paix d'Augsburg et l'empereur dit, certains sont catholiques, d'autres sont protestants et encore une fois j'emploie ces étiquettes de façon à dessin schématique mais nous n'allons pas nous faire la guerre entre nous. 25 ans plus tôt, mais 25 ans c'est toute une génération donc c'est considérable dans l'évolution des mentalités, 25 ans plus tôt, ce sont les cantons suisses qui ont inventé ce concept de paix de religion. À partir de 1531, Zurichois et Schwyzois mais aussi tous les autres à commencer par les Bernois ont confirmé leur alliance confédérale malgré la différence de religion. Alors la chose nous paraît aujourd'hui assez anecdotique. Au XVIe siècle elle ne l'était pas du tout parce que la religion c'est une partie importante de notre identité. Dès lors que vous êtes fribourgeois vous ne pouvez que détester tous ces hérétiques qui risquent d'entraîner l'humanité tout entière en enfer. Si vous êtes du côté de la réforme vous ne pouvez qu'abominer tous ces catholiques ces papistes furieux qui éteignent la lumière de l'évangile. Et bien malgré cela pendant tout le XVIe siècle nos ancêtres de la Confédération ont considéré que l'alliance qui les unissait devait être plus forte que l'unité de religion. Bien évidemment on ne peut comparer que ce qui est comparable. La France est un état qui travaille à sa centralisation avec un pouvoir central ou un pouvoir qui se trouve au sommet de la pyramide c'est le roi. La Suisse n'a pas de roi. La Suisse est une confédération un état décentralisé dans lequel cette diversité de religions peut trouver une place. Ainsi je crois qu'une Saint-Barthélemy n'aurait tout simplement pas été pensable en Suisse. Quand bien même et j'insiste sur ce point parce qu'il ne faut pas tomber dans l'idéalisme béat quand bien même protestants et catholiques avaient toute raison de détester la religion de l'autre. Et l'essentiel dans l'histoire de la Suisse est peut-être là vous voyez malgré ces différences de compréhension du monde malgré ces différences de compréhension de la foi et bien les Suisses l'histoire l'a montré sont restés ensemble. Quatre siècles et demi plus tard et j'en viens maintenant à quelques mots de conclusion je vous rappelle ce principe dont il me semble qu'il doit habiter toute personne qui fait de l'histoire ce principe cette exigence d'humilité. tant il est vrai que si l'on étudie maintenant les débordements de violences du passé nous ne devons pas fermer les yeux sur les dangers d'aujourd'hui. Nous ne sommes jamais à l'abri du surgissement d'une guerre civile nous ne sommes jamais à l'abri de la montée des fanatismes et nous ne sommes jamais à l'abri même en Europe de nouvelles guerres on n'a pas besoin de mener trop loin la démonstration aujourd'hui. Mais si nous devions garder trois leçons je crois que ce pourrait être celle-là. premièrement le climat de terreur qui a déclenché les massacres de la Saint-Barthélemy a été nourri par des prédications fanatiques par des rumeurs parce qu'aujourd'hui on appellerait sans doute des fake news. La Saint-Barthélemy ce n'est pas seulement l'histoire des réalités de ce qui s'est passé ici ou là sur le terrain mais c'est aussi c'est peut-être surtout l'histoire des imaginaires. On parle des huguenots qui complotent contre le roi et qui veulent renverser le pouvoir royal. Il faut donc prêter une attention toute particulière au discours fanatique au discours de haine dont les conséquences sont toujours imprévisibles. J'évoquais tout à l'heure le Rwanda de 1994 et bien les massacres ont été préparés au Rwanda par des mois de propagande anti-Tutsi qu'on comparait à des animaux et qu'on appelait à exterminer. Donc être toujours alerté quant à ces propagandes à propos de ces faiseurs de rumeurs de fake news même si la chose aujourd'hui comme au XVIe siècle est très difficile parce que c'est le propre d'une rumeur que de ne pas dire clairement d'où elle vient. Deuxième leçon on pourrait l'exprimer ainsi. Le vivre ensemble c'est une exigence fragile. Je le disais tout à l'heure la démocratie n'est pas donnée une fois pour toutes le respect d'autrui et c'est ainsi que génération après génération la tâche éducative doit être sans cesse remise sur le métier. N'allons pas considérer que maintenant nous vivons en bonne entente écuménique et puis que voilà les problèmes du passé sont des problèmes qui ne nous concernent plus du tout. Ces problèmes peuvent tout à fait survenir à quelque occasion que ce soit. Soyons attentifs et continuons à prendre conscience de cette exigence du vivre ensemble aujourd'hui. Et puis la troisième chose que je dirai plus brièvement c'est que au moment de où la violence s'abat sur une communauté au moment où les massacres font rage nous devons au XVIe siècle comme aujourd'hui continuer à manifester notre solidarité envers les victimes. Voyez à Lyon les massacres de la Saint-Barthélemy ont eu lieu je vous le disais tout à la fin du mois d'août de cette année 1572. Il se trouve qu'une famille protestante de Lyon plutôt que de risquer la mort à chaque minute a choisi de prendre le chemin de l'exil. Cette famille elle s'est inscrite à Genève au mois de septembre 1572. c'était des réfugiés on les appelait des habitants et puis quelques 20 ans plus tard cette famille a acquis la bourgeoisie de Genève et ça a été une famille genevoise entièrement genevoise 100% genevoise plus que chacun d'entre nous parce que la femme qui venait de Lyon et dont j'aimerais en conclusion mentionner ici le nom s'appelait Catherine Chenel simple artisane de Lyon. À Genève on connaît mieux cette réfugiée sous le nom de Mère Royaume c'est elle qui en 1602 quand elle entend le bruit des soldats savoyards a peut-être repensé fugitivement au milieu de la nuit au massacre de la Saint-Barthélemy qui s'était déclenché 30 ans plus tôt avant dans ce qui était sa patrie et qui l'avait forcée à prendre la route de l'exil alors humilité savoir que rien n'est donné une fois pour toutes et se poser toujours la question de la solidarité envers les victimes d'une persécution telles sont je crois aujourd'hui les leçons qu'on peut encore tirer de cette évocation de la page terrible des massacres de 1572 merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements